pour financer des projets structurants en Afrique en s'inspirant du modèle chinois. Le FOCAC, enfin, permet de renforcer les voies de l'Afrique et de la Chine sur la scène internationale, en ce qu'il prône notamment l'égalité, la confiance mutuelle, la coopération gagnant-gagnant, la solidarité et l'assistance mutuelle. Et justement, Dakar, la capitale du Sénégal, a accueilli en 2021 la huitième conférence ministérielle du FOCAC. Lors de laquelle le président chinois Xi Jinping a annoncé neuf programmes pour booster la coopération chino-africaine. Et en août l'an dernier, en Afrique du Sud, à l'occasion d'une conférence réunissant des régions chinois et africains, le président Xi a encore lancé trois projets et initiatives pour soutenir l'Afrique dans ses efforts de l'industrialisation, de la modernisation de l'agriculture et de la formation des talents. Alors aujourd'hui, monsieur le président, quelle appréciation feriez-vous des résultats du suivi de ces mesures ? En tant que co-président du FOCAC et hôte de la huitième conférence ministérielle du FOCAC qui s'est déroulée à Dakar, le Sénégal a été témoin des importantes réalisations de ce partenariat, en particulier dans le domaine des infrastructures, avec la mise en oeuvre de l'initiative La Ceinture et la Route. Beaucoup de routes, d'autoroutes, de ports, d'aéroports et de chemins de fer ont été construits. Des investissements importants ont été réalisés dans le domaine de l'agriculture, de la formation technique et professionnelle, de l'hydraulique et de la santé. Certes, les défis restent immenses, mais le suivi des initiatives et programmes lancés par le président Xi Jinping montrent l'engagement solidaire de la Chine aux côtés de l'Afrique qui augure d'un partenariat plus fort et plus élevé. Nous pouvons donc exprimer notre totale satisfaction dans cette coopération et dans le modèle chinois. Et comme vous l'avez déjà rappelé tout à l'heure, M. le Président, la Chine et le Sénégal sont liés depuis 2016 par un partenariat de coopération stratégique globale. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial du Sénégal. Le Sénégal a été le premier pays en Afrique de l'Ouest à rejoindre l'initiative La Ceinture et la Route. Peut-on s'attendre à un renforcement de cette relation bilatérale sous votre mandat, vous qui recherchez la souveraineté nationale dans tous les domaines ? Pensez-vous que la coopération chinoise pourrait vous accompagner dans cette dynamique ? Absolument. Comme je l'ai mentionné plus haut, ma volonté est d'oeuvrer au renforcement de cette coopération afin de hisser à un niveau plus élevé, notamment dans des secteurs prioritaires, tels que l'agriculture, l'industrialisation, l'hydraulique, la formation technique et professionnelle et la digitalisation. La recherche de la souveraineté nationale dans tous les domaines est une priorité pour mon gouvernement, qui est en train de finaliser la vision 2050 et le référentiel des politiques publiques, que nous comptons mettre en oeuvre bientôt. Nous travaillons donc avec tous les pays amis et partenaires qui sont disposés à nous accompagner dans la réalisation de ces priorités, y compris et surtout la Chine. En termes de politique internationale, on parle aujourd'hui de plus en plus de Sud global. La Chine en fait partie, comme le Sénégal. À votre avis, M. le Président, qu'est-ce que le Sud global peut nous apporter dans notre monde d'aujourd'hui ? Et comment voyez-vous les efforts fournis par la Chine pour promouvoir la coopération au sein du Sud global et pour pousser les pays en voie de développement à progresser ensemble ? Le Sud global regroupe essentiellement des pays en développement et devient de plus en plus une réalité dans les relations internationales. Il prône la réforme du système international qui, nous le savons tous, est devenue obsolète en ce qu'il perpétue le statu quo et ignore les besoins légitimes de sa plus grande majorité. La mutation du groupe de BRICS, donc, en un Sud global plus large, montre à quel point le système international est contesté et qu'il urge de le réformer, mais le réformer dans le sens de le rendre plus inclusif, plus juste, plus équitable dans l'intérêt bien compris de tous. – Bon, une dernière question avant de terminer cet entretien, M. le Président. La République populaire de Chine va souffler sa 75e bougie en octobre cette année. Quelle évaluation auriez-vous des résultats obtenus par mon pays sur son chemin de la modernisation à la chinoise ? Et que pensez-vous des initiatives lancées par le Président Xi Jinping ces derniers ans en termes de développement mondial, en termes de sécurité et de civilisation ? – Je vous dis déjà joyeux anniversaire par anticipation et joyeux anniversaire au peuple chinois, à la République populaire de Chine. J'aurai l'occasion d'adresser mes félicitations au Président Xi Jinping et de lui renouveler l'amitié du peuple sénégalais au peuple chinois. Avec une politique de grande réforme d'ouverture, la Chine a pu réaliser des progrès impressionnants sur la voie de la modernisation. Et ce, grâce à une approche qui allait développement économique rapide, réduction de la pauvreté, amélioration des conditions de vie de sa population. Donc, les résultats parlent d'eux-mêmes. Le modèle de modernisation à la chinoise, basé sur une forte capacité d'innovation, une industrialisation avancée et une gestion efficace des ressources, a permis de tirer des centaines de millions de Chinois de la pauvreté en quelques années. Ça aussi, c'est un constat qui s'impose. La Chine est donc, en ce sens, une source d'inspiration pour de nombreux pays en développement, y compris le Sénégal. Les initiatives lancées par le président Xi Jinping, telles que l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour la civilisation mondiale, sont des contributions importantes pour renforcer le multilatéralisme comme fondement de la coexistence pacifique des peuples. Ces initiatives visent à promouvoir un développement inclusif et à renforcer la coopération internationale dans des domaines cristiaux pour l'avenir de l'humanité. La Chine, donc, en nos mots, inspire toute l'humanité. Merci beaucoup, monsieur le président. Je vous souhaite bon voyage et bon forum. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501